Qu'est-ce que tu penses de la crédibilité de la reconversion professionnelle en trading en milieu de carrière comme ça ? Bah écoute, enfin stop, moi j'ai passé 10 ans dans la banque quasiment, j'adorerais avoir ce niveau-là après 10 ans. Après, c'est quoi votre scénario et à quel moment vous dites c'est bon ? C'est incroyable, et ce gars-là, tu me dis, il a été approuvé par l'État français et machin, et donc c'est le haut du panier. Ah c'est le sommet du classement des formateurs en France. C'est n'importe quoi, c'est du bullshit total. L'output que j'ai pris de mes 7 ans chez Goldman Sachs, le plus gros et qui m'aide le plus dans mes investissements perso, c'est éviter toutes les arnaques. Bonjour à tous, dans la dernière vidéo, vous nous aviez dit que les traders qu'on avait analysés n'étaient pas forcément suffisamment sérieux, pas très crédibles, et que n'importe qui avec un peu de connaissances financières aurait pu facilement comprendre qu'ils n'étaient pas sérieux et qu'ils ne valaient rien. Aujourd'hui, on va répondre à vos attentes et analyser des formateurs qui, théoriquement, sont plus sérieux. On va voir si, dans les faits, ils sont vraiment plus sérieux. Je suis toujours avec Joe Carize, qui est ancien vice-président chez Goldman Sachs, et qui a donc une très bonne connaissance des marchés financiers, qui va nous permettre de comprendre et de discerner le vrai du faux. Alors, pour trouver ces formateurs plus sérieux, je vais aller voir des classements en ligne qui classaient les différentes formations en trading. Et le numéro 1, assez incontesté parmi les différents classements que j'ai pu voir, c'était la formation de Altitrading, qui est devenue particulièrement connue après avoir fait une collaboration avec Amixem, le youtubeur qui a pourtant un public composé d'adolescents principalement, mais qui a fait une vidéo qui a très très bien marché avec cette formation Altitrading, et qui l'a propulsée plus ou moins en tant que numéro 1 des formateurs en trading français. Ce formateur est également le premier formateur français à avoir été certifié Calliope, qui est une certification d'État française, qui est censée attester de la qualité d'une formation. Et c'est la seule formation d'investissement ou de finance sur le marché français qui a eu cette accréditation, qui est censée être très bonne et garantir de la qualité du contenu. Alors, la première vidéo qu'on va voir ensemble par cet organisme certifié par l'État, c'est une vidéo qui s'appelle « La puissance des 1% de gains en trading par jour ». Salut très cher trader rentable, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette vidéo comme tu l'as vu. C'est vrai, c'est co-trader rentable. Qu'est-ce que c'est que cette puissance des 1% de gains par jour ? Eh bien concrètement, on va aller voir ça. Je vais te partager des résultats des membres Altitrading. On va voir les résultats de Baptiste, de Florian, d'Antoinette. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas parce que tu as un petit capital que tu ne peux pas faire des gains qui sont intéressants et qui augmentent au fil du temps. On va d'ailleurs s'intéresser au simulateur de gains. Au simulateur. Qu'on a créé spécialement pour toi, pour cette vidéo, pour que tu comprennes que tu as cette vision de savoir exactement combien tu peux gagner. Alors voilà, on va aller voir directement ce simulateur de gains en live. Alors j'ai carisé, on va estimer que ton capital est à 10 000 €. Ouais, 10 000 €. Ça te paraît crédible. Et que se passerait-il si tu augmentais ton capital ? On va prendre quoi ? 1%, 2%, 3% ? Déjà le 0,5% me fait extrêmement peur. Voir que ça monte jusqu'à 3% par jour est délirant. Après pour faire confiance aussi, je pense que quelqu'un il prendrait soit le 1, soit le 2. Enfin, une moyenne. Alors, ils ont fait deux vidéos différentes. Une sur les 1% de gains par jour et une autre sur les 2% de gains par jour. Ok. Donc on va peut-être essayer de tester les 2% de gains par jour pour voir un peu ce que ça importe. Vas-y, chauffe-nous, chauffe-nous. Alors avec un capital de 10 000 €, on calcule les gains potentiels. Bon, potentiels, on n'est pas sûr, mais... Chose intéressante, il y a un comparatif. On voit qu'il y a écrit votre rendement avec les placements bancaires classiques. Donc avec 10 000 €, tu aurais 2% de rentabilité et 200 € de gains. Bon, c'est pas très élevé, mais ça paraît cohérent. Votre rendement avec les marchés financiers, vos gains 1 400 667 € et une rentabilité effective annuelle. Donc en un an de 14 000 % et 127 % en plus, mais... Voilà, et donc vous arriviez au bout d'un an avec 10 000 € d'investissement, 1 400 000 € de patrimoine. Et on voit la différence sur le graphique. C'est net. 14 000 % de rentabilité par an. Est-ce que ça te paraît crédible sur les marchés financiers ? On parle bien de trading, pas d'investissement passif. Ça me fait extrêmement peur quand tu me dis que ce gars-là a été certifié, je ne sais pas quoi, là. C'est terrifiant. C'est incroyable. Qui donne cette certification ? C'est l'État français qui vérifie, atteste de la qualité... Mais quel organisme ? Ce n'est pas l'AMF qui fait ça ? Non, c'est un truc spécialisé en formation. Peut-être ça, le problème. Ok, ok. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Tu estimerais que des gains en trading sont réalistes à partir de combien de pourcents par an ? Bah, tout dépend du risque qui est pris. Traditionnellement, on considère qu'une stratégie peu risquée va ramener entre 1 et 2 % par an. Tu vois, une stratégie risquée, même très risquée, peut rapporter du 10 % par an. Enfin, un objectif de rendement de 10 % par an avec une bonne prise de risque. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais c'est le rendement moyen sur plein d'années. Tu vois, par exemple, sur les actions. Si l'equity, on considère que c'est très risqué, c'est du 7-8 % par an. Ouais, parce que les formateurs en trading vont vraiment faire la différence entre l'investissement passif, donc les actions, les ETF, tout ça, et l'investissement dit actif, c'est-à-dire le trading. Et ils considèrent que le trading va avoir une rentabilité qui va être, comme tu le vois, décuplée et avec des rendements beaucoup plus importants. Est-ce que toi, ça te parle dans le milieu financier ? Comme on en a parlé dans la dernière vidéo, la moyenne des gestions actives est la gestion passive, moins les frais ponctionnés par les mecs qui vendent cette plateforme-là. Donc, la gestion active, justement, à l'inverse, en moyenne, elle sous-performe nécessairement la gestion passive. Dans une vidéo présente, j'avais essayé de faire une espèce de matrice qui donnait les performances à partir desquelles vous devez fortement vous inquiéter sur un formateur ou un trader d'Internet qui vous parle de ces performances-là. Toi, Jokaré, tu définirais cette limite de rentabilité à combien de pourcents à peu près ? À partir de quand tu dois t'inquiéter ? À partir de quand les promesses des formateurs te paraissent pas forcément très raisonnables. Au-delà de 10%, ça commence à me faire très peur. Au-delà de 10%. Après, tout dépend du risque, c'est possible, mais je commence à m'inquiéter. Et ce qui est assez important aussi, c'est la variance des retours, c'est-à-dire que c'est tout à fait facile de faire 2% en un jour, mais ce qui est très difficile, c'est de le faire 2% tous les jours. Mais si vous faites 2% sur un jour et que vous perdez 2% le lendemain, là, c'est tout à fait cohérent. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire à dire ça. Mais c'est la régularité de la performance mise en relation avec la performance brute qui va donner, je pense, moi, j'aurais bien fait une matrice en gros avec la variance des rendements et le rendement. Et en fait, tu vois, tu ferais une espèce de droite comme ça et tous les points au-dessus d'une certaine droite pourraient être catégorisés comme escroc ou potentielle fraude. Ça te paraît cohérent ? Oui, complètement, effectivement, c'est 2% par jour en moyenne sur un an. Je demande à voir le trader qui fait ça. 2% par jour en moyenne sur un an, parfois plus, parfois moins. Là, ce qui serait intéressant, c'est que si, effectivement, ActiTrading ont des traders qui font ses performances, on devrait les trouver très rapidement dans le classement challenge des fortunes françaises parce qu'en 2 ans, ils sont milliardaires. Ça fait déjà 6 ou 7 ans qu'ils font des formations. Donc, au bout de 6 ou 7 ans, là, c'est carrément Jeff Bezos qui va commencer à se faire un peu du souci. Donc, on devrait les voir très prochainement à la télé. Honnêtement, c'est terrifiant de voir un truc comme ça, tu vois. Et ça te montre à quel point les formations de trading, c'est un truc qui échappe complètement à la régulation. En finance, quand un banquier privé t'apporte une brochure marketing et te vend un produit, l'AMF a revu la brochure. T'as des disclaimers de partout qui disent « Attention, il y a une risque en perte en capital. Attention, des rendements max, ça va être de temps. Attention, il y a des frais là-dessus. Attention, il y a des problèmes de liquidité, tu ne peux pas récupérer ton argent. » T'as une pléthore de disclaimers, tu vois. Là, il n'y a rien. On te dit, tu rentres ton 2% par jour, tu fais « Oh, je peux être milliardaire, c'est OK. » 14 000% de rentabilité, c'est pas mal. C'est incroyable. Et ce gars-là, tu me dis, il a été approuvé par l'État français, machin, et donc c'est le haut du panier. C'est le sommet du classement des formateurs en France. OK, OK. Et chose de voix très faute qui m'énerve pas mal avec lui. Je ne sais pas si tu vois, il a une petite tête de gendre idéale. Il est très chier, qu'il s'exprime très bien. Je pense que ça ajoute à la fourberie du personnage. C'est que, regarde, il a l'air tellement crédible. On dirait un professionnel de la finance, tu vois, il est là, il te parle bien, de manière claire, posée dans une confiance absolue, et il te sort un simulateur de gain qui est juste une blague pour n'importe quel financier. On est bien d'accord que n'importe quel financier qui voit un truc comme ça, c'est une blague. Bien sûr. C'est un poisson d'avril. Oui, oui, non, c'est... On est dans l'ordre du clown, là. Oui, oui, oui. Et pourtant, il arrive à le dire avec une assurance qui est quand même impressionnante, donc on peut le saluer à ce niveau-là. C'est qu'il n'a pas la tête, au moins le moustachu ou le cagoulé. Oui, voilà, on le repère. Alors que lui, il y a un côté, voilà, encore une fois, marketing, où il est très bon. On dirait le parfait petit banquier, Jean-André Délac, sa petite chemise, son petit micro, parfaitement carré, sachant que ça lui rajoute des points de fourberie supplémentaires. Alors, deuxième vidéo qu'on va voir aujourd'hui, c'est un algorithme de trading qui a été mis au point par un des meilleurs traders d'Europe. En tout cas, c'est ce qui est annoncé dans la vidéo qu'on va voir. Je vais laisser Jokariz réagir. Le meilleur trader français, voire européen, qui met en ligne son meilleur algorithme de trading, est-ce que ça t'intéresse ? Guillaume Portal est un génie du trading et c'est un des fondateurs du projet Raidem qui a pour ambition de réaliser entre 7 et 14% de rendement mensuel. Raidem, on dit entre 6 et 14% par exemple. 7 et 14%, je suis dit cool, on est sur un truc presque raisonnable. Et vous pourrez bénéficier de la technologie qui l'utilise. Riel mensuel. Le service de Raidem. Le dépôt se fait sur un broker et une licence est à payer selon le capital que vous souhaitez déposer. Guillaume est très connu sur MQLS. Très connu. Pour tous les développeurs de stratégie de trading sous forme algorithmique. L'équipe est composée de Maxime Conquine à la tête du projet, d'Anthony Déby sur la partie marketing et évidemment de Guillaume Duportal qui gère le robot. Et si tu souhaites en savoir plus, nous avons fait une vidéo sur YouTube. Alors Guillaume Duportal, meilleur trader européen, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce type ? Jamais entendu parler de ce mec. C'est ça qu'ils sont très forts, ils arrivent à te dire avec un aplomb pas possible que telle personne est un trader très reconnu, etc. et personne n'en a jamais entendu parler. Et aucun des trois associés, je suppose, n'en a jamais entendu parler, non ? Non, après je n'ai pas la prétention de connaître tout le monde mais c'est vrai que petite bonne stratégie marketing de donner le nom en mode c'est full transparent et tout ça. 100% transparent, Guillaume Duportal, la Megastar, il n'a même pas de compte LinkedIn. Voilà, donc c'est à dire à quel point il est invisible et de manière générale, tu considérais que qui du coup est le meilleur trader européen ou à parler de Jean Cheroz ou de personnes comme ça, non ? Ouais, c'est compliqué. Moi j'ai bossé avec des traders, il y en a que je considère être les meilleurs traders européens. C'est des mecs qui ont 15 ans d'expérience dans les exos et tout et dans les produits exotiques que moi je considère être les meilleurs et que je pense que pas mal de personnes dans le marché considèrent être les meilleurs. Un certain Gauthier peut-être que s'il nous écoute mais je ne pense pas que ce soit ce mec-là en tout cas. Guillaume Duportal, ça ne te dit rien. Sinon, au niveau du rendement encore une fois, trading algorithmique, 7 à 14% mensuel. Ouais, 7 à 14%, j'ai eu un espoir. Je me suis dit on va être raisonnable. Ce qui est déjà très très bullish. C'est déjà sympa. Et là on est passé sur du mensuel. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'il faut faire à la puissance 12 donc vous faites 1,14 puissance 12 du 200% par an ou quoi ? Non, je pense que c'est beaucoup plus que ça. 14% de rendement mensuel, je pense que ça t'explose. On peut faire le calcul. Et alors encore une fois, dans le même style, on va revenir sur le formateur. Altitrading, encore une fois certifié par l'État et le plus gros organisme de formation français pour parler d'une de leurs tradeuses stars, une de leurs success stories à Altitrading qui s'appelle Erika. Ce qui ne m'allait pas forcément dans ma vie d'amant, c'était le temps. Je me levais le matin à 5h. Je devais avoir une heure de route pour me rendre à mon travail. Je travaillais entre 8 et 10h par jour et donc le soir que je rentrais, il était environ 6h. Et donc à partir de 6h, je n'avais plus forcément envie d'aller me promener ni de faire à manger ni quoi que ce soit. Et donc c'était ça un petit peu qui me bloquait. Au bout d'un an, je me suis dit il faut vraiment que je fasse autre chose et là, j'ai cherché un petit peu sur Internet. Quelque chose où je pouvais être indépendante financièrement, je pouvais me dégager des revenus et surtout avoir du temps pour faire ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire les balades, me promener avec mon chien, etc. Et donc en tapant un petit peu sur YouTube, libre financièrement, indépendant, et je suis tombée sur un petit peu le trading. Le trading, ça a vraiment changé ma vie parce que du coup, avec le trading, on peut réaliser ses rêves. On peut vraiment faire ce qu'on... Faire une petite pizza au camembert, sans des balades, sans faire, c'est formidable. À l'époque, j'étais plutôt dans cette phrase de métro, boulot, dodo, donc se lever, travailler, et puis voilà. Maintenant, j'ai plutôt décidé de vivre ce que j'avais envie, donc de me former en tant que naturopathe pour pouvoir aider les gens autour de moi, de profiter de la vie, de profiter de la nature, d'avoir du temps, en fait, tout simplement, pour faire ce que j'ai envie. Ça, c'est vraiment émotion, ça. À tous ceux qui regarderont cette vidéo, moi, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, c'est d'avoir la même réussite que j'ai pu avoir, de vivre vos rêves, de ne pas hésiter, de vous lancer. Il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences. Vrai, enfin... Je me répète, mais je suis terrifié qu'un truc comme ça puisse marcher avec qui que ce soit, tu vois. Attends, parce que ce n'est pas fini. Il y a un moment où elle explique, où elle va dire tout le temps, moi, j'ai du temps, je peux faire... Ah non, c'est beaucoup mieux que là, tu vas voir. Dans la vidéo, Erika nous explique qu'elle a envie de faire du trading pour se dégager du temps, ce qui est bien raisonnable, et devenir potentiellement naturopathe, ou en tout cas, faire des balades dans les bois, vivre une vie d'amour et d'eau fraîche, un petit peu, et de trading. C'est un petit peu ça qui expliquait. Bon, déjà, qu'est-ce que tu penses de la crédibilité de la reconversion professionnelle en trading en milieu de carrière comme ça ? Bah, écoute, enfin, stop. Moi, j'ai passé 10 ans dans la banque, quasiment. J'adorais avoir ce niveau-là après 10 ans et pouvoir faire joujou avec mon chien dans la rivière. Donc, elle a certainement 8 fois mon QI, mais j'attends la suite, quoi, pour voir... Non, alors, ce qui est vrai, c'est que c'est possible de vivre comme ça, mais il faut avoir un patrimoine qui va être énorme. Alors, tu peux être rentier. Ça, tu peux être rentier. Ça, c'est sûr que... On va faire de politique, mais une fois que tu as du capital, tu n'as plus de problème. Voilà. Mais le problème, c'est de le donner, quoi. Il faut avoir un capital qui va, je ne sais pas comment tu vas prendre, mais 5, 6, 7 millions d'euros. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est raisonnable de penser que tu vas faire du 2% par an, entre 1 et 2% par an, avec une prise de risque très légère. Et donc, pour un rentier, tu esstimes de combien tu as besoin par an. Si tu as besoin de 20 000 euros, il te faut 1 million de capital. Si tu as besoin de 100 000 euros par an, il te faut 5 millions de capital. Mais après, tu peux avoir des performances plus élevées que ça, quand même, non ? Tu peux, mais après, si tu veux vraiment te dire « Ok, je chill, je ne prends aucun risque », parce qu'après, ça peut aussi se retourner et tu peux avoir des performances plus élevées. Ouais, mais tu peux faire quand même un portefeuille. Ça, pour le coup, je fais un petit peu plus... Tu es un peu plus cool, ouais, ouais. Je dirais, tu peux viser une rentabilité de 5% annuelle sur ton capital. Ouais, mais tu as l'utilité de risque pour le 5%. Ça ne va pas être... Ah ouais, ça ne va pas être la chillance pour faire du 5% tous les ans. Ouais, ok. Voilà, alors pour avoir le fin mot de l'histoire sur le parcours d'Erika, il suffit d'aller voir sur la chaîne de Alty Trading. On va pouvoir revoir notre Erika National qui, bizarrement, n'est pas devenue naturopathe. Nous allons analyser dans cette vidéo la stratégie appliquée par Franck, les détails de sa prise de position et les améliorations possibles. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne « Coach en D-Trading ». Voilà. Un gros pouce bleu pour féliciter Franck pour cette très belle performance. Allez, c'est parti. Alors, bizarrement, cette success story n'a pas si bien tourné que ça puisqu'on n'est pas sur des balades en montagne ni sur de la naturopathie mais plutôt sur une employée d'Alty Trading qui a été une des success stories. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ok, ok. Là, je lui en profite, je fais un petit disclaimer avec Jean-Philippe. Enfin, voilà, on n'est pas là pour se foutre de la gueule des gens d'Erika ou d'autres personnes et tout ça. C'est juste une mise en garde à ceux qui ont du patrimoine à placer, que les gens ne vous fassent pas rêver sur des trucs qui ne sont pas raisonnables, inimaginables, irréalisables. J'y pense, là, parce que, voilà, la pauvre Erika, bien sûr, elle ne nous a rien fait. C'est vraiment pour vous pour ne pas tomber dans des pièges à cons, entre guillemets, et pour avoir des objectifs réalistes, quoi, par rapport aux performances de votre capital, quoi. Donc, oui, effectivement, notre ami Erika... Non, en fait, c'est pas Erika, moi, que je veux pointer du oie, c'est Alty Trading, l'entreprise qui est en gros juste derrière qui se moque du monde parce qu'ils vous ont affiché une personne qui était la grande success story qui avait réussi à se libérer du temps, tout ça, etc. En fait, c'est juste une employée d'Alty Trading et, vous voyez, si le trading marchait si bien que ça, elle ne serait pas là en train de faire ses vidéos et coach sur les trading. Elle serait en train de faire ses balades en montagne et sa naturopathie. Même pour la success story, ça ne marche pas et ça n'aurait jamais marché. C'est juste une espèce de comédienne employée payée par Alty Trading pour faire une petite déclaration et tous les portraits qu'ils font, c'est toujours la même chose. C'est des gens qui sont payés ou qui racontent n'importe quoi. Enfin, je crois... Enfin, ouais. Alors, dans le domaine de la formation en France et particulièrement sur YouTube, il y a quand même un grand nom qui ressort parmi cette forêt de formateurs, c'est Ami Kabbage qui a été un des premiers, un des plus gros, qui est extrêmement connu. Et, chose très intéressante pour une fois, on va voir qu'il a fait une sorte de rédemption puisqu'il a été à l'époque l'auteur de beaucoup de livres sur le trading dont l'art du trading, l'analyse technique, tout ça, il en a fait beaucoup. Et maintenant, on va voir qu'il tient un discours qui est un petit peu différent et qui donne une vision peut-être plus réaliste de l'investissement. Devenir millionnaire, c'est un jeu d'enfant. J'exagère même pas. C'est un jeu d'enfant. Mais en fait, c'est quoi le principe ? Et là, j'ai repris un exemple concret basé sur les actions américaines. En investissant 1 000 dollars sur les indices boursiers tous les mois, on obtient 985 000 dollars, donc l'équivalent en euros si vous mettez 1 000 euros au bout de 22 ans. Ce n'est pas si compliqué que ça, les amis. C'est juste une question de discipline, de bien comprendre les marchés, de bien comprendre le processus de la richesse. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent, tu as une stratégie, tu épargnes ton argent, tu l'investis. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que la plupart des millionnaires et des milliardaires ont fait. Ok, c'est ton poquet. Ce que j'aime bien déjà, c'est qu'il y a au-delà du concept financier vraiment d'investissement, il y a un concept sous-jacent qui l'explique qui est assez intéressant qui est le concept de l'épargne forcée et de te dire ok, je me serre la ceinture, j'économise un petit peu tous les mois. Ça va snowball en plus avec les investissements et effectivement, c'est ça qui fait que tu te crées un capital. Ce n'est pas du jour au lendemain, surtout quand tu vis en France et que tu n'es pas mal taxé, ce n'est pas du jour au lendemain que tu te retrouves millionnaire. Et là, pour le coup, la stratégie qu'il présente, c'est réaliste. Oui, c'est réaliste. Sur 20 ans, ça me paraît complètement réaliste. Alors, je n'ai pas fait les calculs exactement des chiffres de ce qu'il vient de donner, mais les ordres de grandeur me paraissent cohérents. Oui. Et chose très intéressante, vous voyez, c'est qu'il appuie bien sur le fait qu'il l'a fait. C'est comme ça qu'il a gagné de l'argent en plus de vendre des formations avec tous les business qu'il a à côté. Mais ce n'est pas grâce au trading. Même lui qui a été le grand défenseur du trading depuis 15 ans, en fait, il ne vous parle plus de trading aujourd'hui. Il en a parlé à une époque pour vendre des livres, mais aujourd'hui, ce qu'il vous dit, c'est qu'il a investi soit dans l'immobilier, soit dans la bourse, mais de manière passive et avec une stratégie cohérente. Il est devenu beaucoup plus transparent sur ses investissements à lui et sur la manière qu'il lui a gagné de l'argent et pour ça, on peut le saluer. Bravo, parce que ce n'est pas facile non plus de pivoter comme ça et de devenir conseiller d'investissement plus traditionnel. Oui, moi, je peux te donner une data. J'ai mis à peu près 7 ans à devenir millionnaire et je pense que 66% c'est vraiment des revenus que j'ai gagnés, des bonus que j'ai gagnés et tout ça pendant que je travaillais et que j'ai réussi à épargner et les 33% restants, c'est-à-dire 50% de ce que j'ai gagné, ça a été des bons placements dans l'immobilier, dans des ETF, dans des startups, dans des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que la notion d'investissement est très importante au fur et à mesure du temps. Et encore, tu as eu le temps de faire fructifier ton patrimoine que 7 ans, ce qui n'est pas une période très longue. Probablement que d'ici tes 60 ans, la part des intérêts sera beaucoup plus importante que la part du revenu. Oui, complètement. Alors, le prochain candidat, c'est un trader qu'on m'a assez bizarrement recommandé dans les commentaires comme étant lui une personne sérieuse qui avait vraiment de la crédibilité et des vraies connaissances en finances. Donc, on va le laisser d'ailleurs se présenter lui-même directement. Je me présente, je m'appelle Mickael Renaud et je suis le fondateur de l'école Mickael Renaud Trading. Mon but est d'aider le maximum de personnes à devenir trader rentable. Voilà, donc ça, c'est la présentation de la personne. Et maintenant, on va regarder ses méthodes. Méthode très intéressante. Tu veux savoir la règle d'or en trading ? Eh bien, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Let's go sur les graphiques. J'ai perdu. Là, nous avons tout simplement devant nous ce qu'on appelle une zone. Une zone, tout simplement, un niveau psychologique. OK ? Et ce qu'on a devant nous, comme tu peux le constater, eh bien, c'est tout simplement un support. Pourquoi ? Parce que le prix, en fait, il est supporté par le support. Il faut voir cette zone un peu comme le sol. D'accord ? Donc, tu es sur le sol. OK ? Donc, tu ne peux pas traverser le sol. Ce n'est pas possible. Pourquoi je te dis ça ? Il nous faut au minimum trois points de contact pour pouvoir tracer cette zone psychologique qu'on appelle, encore une fois, un support. Donc, sur le support, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit acheter. On ne doit jamais vendre un support. Ce n'est pas possible. Rappelle-toi, un support, c'est comme si c'était un sol. Donc, la règle d'or, comme tu l'as compris, on ne vend jamais un support. C'est très important. Si tu veux une partie 2... OK, alors, que penses-tu de cette analyse technique de Mickaël Renaud ? Il y a des trucs qui sont intéressants dans l'analyse technique. Je te l'avais dit la dernière fois et je reparle là, la finance, ce n'est pas que des maths, ce n'est pas que des modèles et tout ça. C'est une grosse erreur de penser, encore une fois, que les marchés sont efficients et qu'avec des modèles, tu peux tout prévoir. C'est des traders qui se sont fait une grosse soirée la veille, qui ont 20-25 ans, qui ont leur psychologie, qui ont des moments de panique, qui ont leurs potes qui l'appellent. Là, tu penses, il faut acheter, il faut vendre et tout ça. Donc, je pense que c'est hyper bien la partie de son analyse, tu vois, de rappeler le côté psychologique et non mathématique qu'il y a dans la finance et c'est intéressant. Après, pourquoi au bout de 3 fois, tu as un sol qui apparaît et ça ne pourra jamais traverser, d'où ça sort et tout ça ? Il y a une bonne idée à la base, je trouve. Il y a un bon concept qu'il voit et qu'il y a un truc, effectivement, les seuils de résistance et tout ça et c'est bien qu'il l'explique et qu'il n'est pas mathématique, qu'il n'est juste psychologique. Mais après, justement, il essaye de mathématiser un truc que tu ne peux pas rationaliser. Donc, voilà, après, son truc, une fois que ça touche 3 fois, c'est bon, tu as un sol et ça ne franchira jamais, bien sûr que si. Et je pourrais te créer plein d'exemples. Et bien, justement, tu ne vas pas avoir besoin de t'embarrasser à créer un exemple puisque dans la vidéo juste après, il va te démontrer exactement l'inverse de ce qu'il a dit dans la vidéo d'avant. Comment savoir quand acheter ou vendre en trading ? C'est tout simplement la partie 2. Dans cette vidéo, nous allons voir la trendline résistance qui est tout simplement une droite de tendance. Donc, la trendline résistance, d'où son nom résistance et comme tu sais, on ne doit pas acheter une résistance mais on doit vendre tout simplement une résistance. Let's go pour vendre une résistance. Donc là, nous sommes sur TradingView et comme tu peux constater, on doit tracer une trendline après 3 points de contact. Donc là, on a 1, 2, 3 points de contact. On attend le 4ème point de contact que tu peux voir tout simplement ici. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a un Arami. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On vend le marché parce que nous sommes sur une résistance et tu dois vendre une résistance. C'est super important. Donc, on peut aussi, fais attention, tracer une droite de tendance résistance de l'autre côté. C'est-à-dire que tu peux dans ce cas-là tracer un peu comme ça. D'accord ? Mais là, on fera une autre vidéo plus tard pour cela. Donc, si tu veux plus d'astuces, trading, abonne-toi. Alors, tu penses quoi déjà de cette analyse technique encore une fois ? Là, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que si on suit son raisonnement, on a 3 points de contact en bas aussi et que ça va traverser. C'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait, il se trace une résistance en haut, un support en bas et ensuite le marché bouge mais il n'y a aucun moyen de savoir si ça va passer à travers la résistance ou si ça va passer à travers le support. Et finalement, ça passe à travers le support, donc le sol, qu'on ne peut pas traverser et il fait comme si c'était parfaitement logique. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Encore une fois, tu vois, il a vu un truc qui est vrai qui est la psychologie et c'est un des paramètres à prendre en compte et il y en a plein d'autres en trading. Et je pense que le plus important des paramètres et c'est marrant parce que personne n'en parle alors que c'est le truc le plus important, c'est ce qu'on appelle en trading le bon sens paysan, c'est-à-dire le price earning ratio, c'est-à-dire la boîte, elle fait combien de revenus, quelles sont les projections de revenus et je peux multiplier ce revenu dégagé chaque année par combien en fonction de à quel point c'est safe. Si t'es sur une banque qui est ultra risquée, le PER il n'est pas énorme, c'est genre 8. Donc 8 fois le résultat net de la banque, c'est à peu près la valo en fonction de si c'est une banque de détail ou une banque d'investissement. Si t'es sur une boîte beaucoup plus safe, genre un Saint-Gobain ou quoi, le PER il est plus autour de 15-20 tu vois. Et c'est ça, les fondamentaux et quand tu sors de ton PER, tu peux te dire c'est sous-valorisé, c'est survalorisé et c'est ce que fait la recherche fondamentale dans les banques tu vois. Donc c'est quand même intéressant de voir que là on a revu pas mal des vidéos, il n'y a personne qui parle de ça alors que ça devrait être le premier truc tu vois. Mais c'est parce que là en fait tu parles beaucoup plus d'investissement que de trading. Eux quand ils parlent de trading c'est des trucs très court terme en fait qui ne marchent pas quoi. Globalement, moi je vais vous le dire maintenant je vais spoiler la fin de la vidéo. En fait quand un type a trading dans son nom, c'est un escroc. Il y a plein de formateurs en investissement qui sont bons mais des formateurs en trading tels que c'est présenté sur le marché français c'est toujours n'importe quoi. L'investissement comme le Carice le dit avec le PER la valorisation tout ça c'est tout à fait possible. Évidemment il y a plein de gérants en France mais du pur trading comme ça avec des supports et des trucs ça marche très peu. Complètement, complètement et puis on le rappelle on en avait déjà parlé mais chaque truc comme ça t'es face aux algos trading en face de toi une armée de comptes qui font les STS les Systematic Trading Strategies et qui arbitrent ce type de pattern vraiment en quelques nanosecondes donc voilà il faut vraiment être très humble si t'essayes de mettre en place une stratégie comme ça il y a de grandes chances malheureusement que tu s'assoies David contre Goliath et que tu perds. En combien de temps tu peux devenir trader rentable ? En sachant qu'il y a des personnes des élèves qui deviennent rentables en deux ans en trois ans en quatre ans en deux mois en tout simplement quatre mois en fait il n'y a pas de durée prédéfinie. Alors ça juste ça me paraissait intéressant parce qu'il y a vraiment cette notion qu'en gros en trading au début tu vas perdre et que 90% des gens perdent etc mais qu'au bout d'un moment tu vas devenir trader rentable et que tu vas commencer à gagner, 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 gagner et que les 10% qui gagnent, gagnent énormément. Qu'est-ce que tu penses de cette vision des choses ? Alors bien sûr c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas comme quand t'apprends à conduire et que au bout d'un moment t'as un déclic et c'est bon tu sais conduire ou c'est bon là maintenant tu seras rentable maintenant c'est bon j'ai tafait pendant six mois ça y est je vois le futur et donc maintenant c'est bon t'inquiète à chaque fois que je fais un trade ça sera le bon. Non bien sûr que c'est pas le cas après voilà comme on en a parlé un trader qui a de l'expérience va savoir y aller avec la bonne dose de risque se dérisquer quand il faut avoir des coronets aller faire des trucs et tout et voilà sur plein de rebondissements et de ça va réussir sur le long terme à surperformer. Il va y avoir des gérants qui vont être bons parce qu'ils vont voilà s'améliorer avec le temps il peut y avoir des très bons gérants en France mais un espèce de déclic magique un plafond qui ferait qu'au bout d'un an vous passez dans les 10% les traders qui gagnent et là c'est bon c'est la belle vie l'hôtel à Dubaï l'hélicoptère tout ça et l'étiquette sur le front trader rentable c'est bon t'es passé ah ouais bah allez vas-y je te mets le label autre chose qui est assez intéressant aussi c'est que les 10% des traders qui gagnent gagnent beaucoup moins que les pertes qui sont générées par les 90% qui perdent et typiquement je sais pas si toi t'auras la même expérience que moi mais les quelques entre guillemets traders rentables que je connais c'est des gens qui ont eu un gros coup de chance qui ont fait un très bon trade à une époque ou un très bon investissement et qui du coup peuvent avoir des performances qui vont être très bonnes mais c'est de la chance et s'ils continuent à investir avec des paris hyper risqués ils vont finir par rentrer dans la moyenne la différence que j'ai autour de moi des gens que je connais qui sont enrichis sur les marchés assez nettement ça a jamais été du trading short term comme ça ça a été des investissements ils ont eu un flair un peu et un bon sens paysan dont je parlais tout à l'heure ils se sont dit ça ce truc là c'est pas à son prix et en fait il va se passer des choses mais sur le long terme je sais que je vais être gagnant ou sur le long terme je sais que je vais être perdant mais c'était avec de l'analyse fondamentale du price and link ratio dont on a parlé quoi c'était jamais avec des M ou des W alors moi honnêtement à 10 personnes j'ai connu quelques personnes qui avaient fait des paris hyper spéculatifs et qui avaient gagné pas mal au moment des élections avec Trump des trucs un peu comme ça où ils ont mis un effet de levier x 50 x 100 ils ont fait un très très gros pari et donc ils ont pu avec un capital de départ très bas gagner pas mal d'argent mais ensuite s'ils continuaient à investir à la longue ils allaient finir avec des paris trop risqués par rentrer dans le rang et perdre une grosse partie de ce qu'ils allaient investir alors parfois puisqu'ils partaient très bas et qu'ils avaient pu faire un très bon pari ils pouvaient rester entre guillemets très rentables ou en tout cas positifs sur le long terme mais il n'y a pas de magie sur le long terme tout le monde finit par rentrer un peu dans la moyenne et personne ne voit l'avenir et devient d'un coup magiquement omniscient ils ont su s'arrêter au bon moment tes potes alors on va voir un petit peu le boss final de la finance en France le formateur le plus historique ça fait quasiment 40 ans qu'il fait ça il est passé sur tous les plateaux télé quasiment quotidiennement sur BFM j'ai déjà fait une vidéo sur lui c'est Jean-Luc Hussac et en l'occurrence on va voir un extrait de Jean-Luc Hussac sur LCI qui va justement lire l'avenir en live c'est un peu chelant donc on va regarder ça let's go merci de nous retrouver pour cette seconde partie de la bourse en action alors si vous étiez avec nous juste avant le journal ça date de quand ce truc ? c'est 2000 mais c'est un ancien c'est un ancien c'est un ancien alors il y avait autour de moi et autour de cette table des analyses un petit peu contradictoires mais le débat a été posé nous a rejoint Jean-Luc Hussac directeur de Perceval Finance Conseil et nous verrons notamment avec vous comment de manière graphique et sur ce que l'on appelle de l'analyse technique on peut essayer d'imaginer où sera demain l'indice 440 quelles sont vos prévisions alors ça y est on a commencé à évoquer ce qu'on appelle des seuils techniques 2800 points 3000 points alors vous vous regardez ça au dixième de point près c'est quoi votre scénario et à quel moment vous dites c'est bon là c'est durablement positif il faut y aller durablement positif ça serait pour nous 3090 franchis en clôture 3090 points franchis en clôture on y va on y va donc le dernier signal de vente remonte à septembre 2000 à l'époque nous l'avions déclenché à 6003 cassés donc l'écart est considérable évidemment voilà donc là je pense qu'on est sur un extrait qui montre autant l'incompétence parfois des médias en ce qui concerne la finance que la fraude qui est l'analyse technique ouais non mais c'est sûr c'est le drame de la finance un peu c'est que déjà en France on n'a pas de cours d'économie donc déjà les gens sont perdus en économie t'as juste un cours de SES en seconde c'est ça qui est optionnel alors que tu vas te bassiner tous les cours d'histoire géo et ça donc enfin moi il y a un truc qui me fait souvent marrer une petite digression tu m'excuseras mais dans les journals télévisés quand ils font des analyses économiques t'as pas un économiste sur le plateau c'est on va interviewer madame Michu dans la rue et on va dire ah madame Michu vous pensez quoi des retraites des machins comment l'état va se financer madame Michu éclairez nous et là c'est pareil et en fait la finance si je schématise la finance c'est la prévision de ce que sera l'économie dans le futur dans un futur proche donc de facto si les gens sont perdus en économie ils sont encore plus perdus en finance et oui le niveau c'est pour ça que c'est très opaque et en fait c'est ce qui est terrible et c'est que à la fois personne n'y comprend rien ils racontent n'importe quoi et il y a des conneries comme ça qui passent et de l'autre côté les banquiers jouent sur cette opacité parce qu'ils savent qui sont très très bien payés ils sont là où est l'argent et où il y a les transactions ils veulent que tout ça reste mystique et qu'on croit que la finance la banque c'est un truc hyper compliqué que seuls des experts comme ça qui maîtrisent au dixième de point près ce qui va se passer tu vois c'est n'importe quoi c'est du bullshit total alors est-ce que tu peux peut-être expliquer pourquoi est-ce que c'est n'importe quoi pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de seuil non mais enfin on a très peu d'éléments je sais pas qu'est-ce qu'il arbitre quel est le seuil qu'il regarde qui est positif négatif enfin ça demanderait de rentrer beaucoup plus en détail tu vois est-ce qu'il regarde le price earning ratio global de l'indice ah non à mon avis c'est de l'analyse technique donc il dit alors là le graphique il est comme ça oui à partir de 6 000 c'est bon la résistance c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure la résistance est franchie c'est bon on y va ouais ouais bah non enfin bon bref ça on a vu tout à l'heure que ça marchait pas en live quoi c'est intéressant de voir à quel point les gens sont perdus à quel point il y a du coup des gens qui profitent de ça et c'est un gros problème qu'on a en France quoi c'est un gros problème qu'on a en France moi sur ma chaîne tu vois je sais qu'il y a beaucoup pour te donner un avis de l'autre côté je sais qu'il y a beaucoup de banquiers qui m'aiment pas parce qu'ils me disent mais pourquoi tu donnes toute cette connaissance gratuite tu vois et ou d'autres organismes de formation où j'entends parfois que des banquiers ils disent ouais j'eucarise ils donnent beaucoup d'infos quand même et alors que c'est pas des gens qui étaient chez Goldman ou avec lesquels je suis sous NDA et tout ça il y a fait que le truc sous-jacent c'est il est en train de se rendre compte aux gens que c'est pas si compliqué que ça ce qu'on fait tu vois mais encore une fois chez les banquiers en expert et tout ça il y a personne qui fait des profits comme ça de manière systématique il faut bien que les gens comprennent que les banques ne font pas de l'argent en prenant des paris ça n'est jamais des paris que prennent les banques jamais c'est tout le temps on vend un truc à un client et on prend une marge et on couvre nos risques et on loque une marge ouais c'est vraiment du commerce de produits financiers comme des gens vendent des baguettes ils vendent des produits financiers ouais c'est ça pour être vendeur de bagnoles c'est la même chose d'ailleurs je connais des mecs qui vendaient des voitures qui sont venus en finance de marché vendre des produits dérivés parce que c'est le même business quelque part si j'exagère tu vois mais il faut vraiment que les gens se sortent de la tête la conception de le banquier un mec hyper intelligent qui comprend les marchés et qui voit le futur et qui en boucle n'arrête pas d'investir et tout ça tu vois et moi c'est une question qu'on me pose tout le temps on me dit mais jokerise t'as passé 7 ans chez Goldman Sachs j'imagine que t'investis en perso que tu dois gagner des millions tous les jours vraiment pas vraiment pas si tu veux et je terminerai là dessus l'output que j'ai pris de mes 7 ans chez Goldman Sachs le plus gros et qui m'aide le plus dans mes investissements perso c'est éviter toutes les arnaques tous les fils déguisés des banquiers des brokers des conseillers de gestion en patrimoine de l'assurance vie et tout ça comment esquiver toute cette magouille où t'achètes à 100 un truc qui en réalité vaut 90 et il y a toute une chaîne qui s'est gavée sur ton investissement tu vois et donc c'est vraiment ça que ça m'a appris tu parlerais pas de SCPI là par hasard je visais pas particulièrement les SCPI mais tous les trades tu vois et typiquement les produits structurés c'est le cas t'achètes un truc qui vaut 90 parce que dessus t'as un trader qui s'est gavé un vendeur en salle de marché un broker qui l'a revendu à une banque privée et la banque privée fout ça dans un contrat d'assurance vie donc t'as 5 mecs qui se sont gavés le dos sur son investissement et donc de base t'achètes à 100 qui vaut 90 donc day one t'as perdu 10 c'est pour ça que je suis un grand défenseur de la finance passive c'est que via la finance passive t'as pas à rémunérer toute cette chaîne là ok merci à tous la vidéo est terminée si vous avez des questions encore une fois vous pouvez les poser en commentaire et si vous voulez en apprendre plus sur vraiment comment est-ce que fonctionnent les banques la finance et les métiers liés à ça vous pouvez aller sur la chaîne de Jokariz il y a une chaîne Twitch une chaîne YouTube plein de choses tous ces réseaux sociaux sont en description merci à tous à une prochaine fois merci